Et bien salut tout le monde, c'est Mono Alka, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, on est avec Kevin, sur une nouvelle vidéo sur NB319 hein, c'est ça hein, mais qu'il est, il s'est foiré déjà sur l'intro, ça commence bien, avec Kevin, bonjour Kevin, il y a des gens qui commencent à dire qu'ils aiment bien Kevin dans les commentaires, moi je commence à pas aimer trop ces genres de commentaires là, arrêtez de dire des trucs comme ça, Kevin on s'en fout, et puis, non Kevin il est gentil, bonjour Kevin, Donc là, avant que la vidéo commence, un petit truc spécial, parce que pour ceux qui regardent les épisodes de 2KTV, faut les regarder, ça donne des WC, c'est des WC gratuits, même si c'est 1000 WC par épisode environ, c'est toujours ça à prendre, quand vous répondez aux questions, dans les top plays, donc toutes les semaines, il y a 4 clips qui sont envoyés par la communauté, qui passent, et donc le vainqueur, celui qui a le plus gros pourcentage de vote à la fin, gagne 250 000 WC, par chance, un éclipse est passé dans 2KTV, Alléluia, donc c'est un des clips que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, donc la semaine dernière, donc ils ont pris le clip que je m'attendais pas à ce qu'ils prennent, donc là, je lance le truc, j'espère que le son est pas trop fort pour vous, moi dans mes oreilles, il est assez fort le son, et voilà, ils ont pris un de mes clips, donc votez pour moi, regardez l'épisode et votez pour moi les gens, et puis voilà, donc Kevin il a même pas vu le clip, mais bon, de toute façon, je te l'avais montré sur Twitter, Je te l'avais mis sur Twitter, de toute façon, de voir, là c'est le premier clip, mais bon, de toute façon, on s'en fout de leur clip de merde aux autres, c'est mon clip qu'il faut voter, hein, ce que hier j'ai vu, j'étais dernier au vote, non, ça c'est pas possible, on s'en fout, non, c'est de la merde, c'est du bras ça, c'est du bras ça, faut pas voter pour ça, hein, votez pas pour ça les gens, c'est de la merde, contre le prochain c'est le mien, faut voter pour moi, regardez, tout de suite, Regardez, 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 c'est beau, oh, c'est beau, regardez-moi ça, eh, votez pour ça les gens, magnifique, après les autres, on s'en fout, on va voir aussi le pourcentage de vote, On s'en fout de ça, c'est de la merde, mais ça, en plus, j'ai déjà vu, il y a des, des fois, il y a des clips qui reviennent plusieurs fois, en fait, dans les épisodes, je sais pas si ça t'a déjà fait gaffe à ça, Ce clip-là était déjà dans l'épisode de la semaine dernière, hein, les mecs, ils trichent en plus, moi, je suis pas d'accord, il faut voter pour moi, ouais, ouais, ils vont gagner à la fin, parce que les mecs, ils font un... Je l'ai vu, Just Triple, la semaine dernière, c'est bon, c'est fini, on s'en fout, c'est de la merde, faut voter pour moi, les gens, donc n'hésitez pas à voter pour moi, c'est très important, regardez, j'ai que 7%, c'est pathétique, Le dernier clip, tu vois, le dernier clip qui est passé la semaine dernière, il a 60%, alors qu'il a déjà passé la semaine dernière, je comprends pas, ça passe une fois, ça passe pas une deuxième fois, putain, comment, comment veux-tu que je gagne, votez pour moi, les gens, votez pour moi, d'accord, regardez le dernier épisode de 2KTV, et je peux gagner 250 000 WC, si c'est moi le premier, bon, là, c'est moi le parti, mais on sait jamais, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir passé devant, j'aurais préféré que ce soit un de mes deux autres clips, que je vous ai montré la semaine dernière, donc, soit le clip de Weber, où il fait tomber son adversaire sur un post-spin, puis après, il dunk sur la gueule du joueur pour la victoire, ou même celui de Pippen, là, celui de Pippen, il était pas dégueulasse aussi, l'interception, le dunk, puis aussi, juste avant, il dribble, et puis je vais dunker aussi, donc voilà, qu'est-ce que t'en penses, Kevin, qu'en penses-tu ? Ouais, on verra bien, après, j'ai l'impression qu'il sélectionne un petit peu à l'arrache, du moment, il pense que c'est complètement nul, Ouais, il y a des trucs, ouais, c'est pas, bah tu vois, même là, mon clip, hein, je trouve qu'ils auraient dû mettre, au moins, l'un des deux autres, que celui-là, tu vois, Moi, je vais faire comme l'autre, je vais remettre mes clips toutes les semaines, toutes les semaines, faut mettre mon clip, c'est pas possible, enfin, bref, Voilà, désolé pour la petite intro, mais voilà, c'était juste pour vous dire ça, mais c'est pas fini l'intro, parce que là, Kevin, il a acheté une boîte, et puis là, il attend pour que j'ouvre des boîtes avec lui, donc on va ouvrir une boîte Larry Bird, donc voilà, il attend depuis 5 minutes avec les cartes devant lui, donc on va ouvrir une boîte Larry Bird, donc moi, franchement, il me faut Larry Bird, j'ai ouvert une boîte dernièrement aussi, j'ai eu Clyde Drexler, Franchement, j'ai trop cru que c'était Larry, j'ai eu Clyde, et franchement, Clyde, n'est pas cher du tout, prenez-le, les gens, cheater la carte, allez, cheater, hein, un arrière qui fait 2 mètres, qui a les systèmes à 3 points en plus, il les a, grosse défense, gros dunk, plus tu l'as, bah tu l'as, Kevin, tu l'as testé, Oui, tu peux en parler, Kevin, parle-en, Kevin ! Il a un shoot très rapide, un peu à la Brandon Roy, Ouais, c'est ça, ouais, c'est le même. C'est limite, c'est la même mécanique. J'ai ouvert, tu peux faire ton premier pack. Il faut relâcher pile avant d'arriver en haut, sinon ça met un mauvais timing, pas terrible. Ah, un amethyst ! Pareil, j'ai eu Robert Parrish. Et ouais, niveau dunk, on peut considérer, comparer à LeBron, au niveau des dames que l'on a lancé, Même Blake Griffin, ça va très haut. Ouais, franchement, sa carte, elle est très très forte. J'ai pas trop essayé son fadeaway, bah j'ai Robert Parrish aussi. Deuxième pack. J'ai pas trop essayé son fadeaway. Bah il a une bonne note au fadeaway, après, il faut voir, c'est l'animation, en fait, le fadeaway, c'est vraiment l'animation qui est importante. Ouais. Donc voilà, oh, diamant rose ! Oh, 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 oh ! Putain, donne-moi Larry ! Donne-moi Larry ! Donne-moi Larry ! Oui ! Oui ! Allez ! Bah voilà ! Robert, Robert Parrish. Ferme ta gueule ! En plus, j'hésitais à ouvrir une box, et puis Kevin dit, Oh, moi aussi j'hésitais ! Bah allez, vas-y, on ouvre ! Faisons-nous plaisir ! Larry is in your house ! Larry va remplacer Kirillenko. Encore un amethyst ! Oh, le louille ! Franchement, le début de vidéo est magique ! C'est magique ! C'est pas le même ! Ta gueule ! Ah bah, j'ai James Sarden ! Ouais, peut-être qu'il... Ouais, ouais... M'en fout ! J'ai eu Larry ! J'ai eu Larry ! J'ai eu Larry ! Mais voilà, pour finir sur Cloud Drexler, son jumpshot est tellement cheaté, en fait, c'est l'un des meilleurs jumpshot du jeu, de toute façon. C'est pour ceux qui jouent un peu à ma carrière, c'est le jump... base jump 8, qu'il a, celui. Il y a aussi le base jump 11, le 11, qui est bien aussi, c'est celui de Kirillenko, c'est le 8 et le 11, en jumpshot, c'est les meilleurs. Puis il a Clyde Drexler, en plus il a... et c'est important ça, sur sa carte, c'est qu'il a les systèmes à 3 points. Donc vous pouvez lancer des systèmes avec lui à 3 points, si vous avez une bonne carte stratégie, de toute façon, je vais vous montrer une carte stratégie, parce que j'ai encore changé d'autres cartes stratégie, le mec, il change tout le temps, parce qu'en ce moment, c'est la crise, on va en parler après, mais voilà. Ça, c'est important, là, système à 3 points, parce que, par exemple, Jordan, il aura une bonne note à 3 points, quand il aura sa carte Galaxy Open, mais il n'aura pas le système à 3 points. Ça peut être une différence, le Clyde, et comme je vous l'ai dit, il ne coûte que 100 000, je ne l'ai revendu qu'à 100 000 MT, mais franchement, c'est une carte qui devrait partir pour 200 000, 300 000 MT, largement. Mais bon, vu que c'est Cloud Drexler et que les gens sont plus là pour avoir la Rayburn dans ce pack-là, bah, il part pour moins cher, mais franchement, si vous avez les sous pour Clyde, prenez-le, parce que je vous ai dit, il fait... j'ai encore un amethyst, là, on n'aime pas. Ouais, bah, je vais en avoir eu des amethystes, hein. T'en es au pack combien, là ? Euh, 19. C'est déjà le cinquième amethyst que j'ai eu. Ah ouais ? Bon, ça, c'est pas trop dégueulasse. Moi, j'ai eu 2 Robert Parrish, là, c'est le deuxième. Et la Ray ? Ouais, moi, j'en ai eu 3, j'ai eu... Arden, et puis, je sais plus qui. Le dernier pack de la merde. Mais moi, en plus, sur la box que j'ai fait, vendredi, quand les packs sont sortis, c'était le dernier pack, hein, le Diamant Rose. Franchement, j'étais tellement choqué. Ils disent, oh, bon, j'aurais rien encore, et puis là, comme la dernière fois, elle piponne sur le dernier pack, là, de Clyde. Mais bon, on a eu la Ray. C'est le principal. Franchement, je suis trop... Je suis trop content ! Je suis trop content ! Mais vous en attendez pas ce qu'on teste la Ray sur cette vidéo-là ? Normalement, le but de la vidéo, c'est de faire le match avec l'équipe Or. Donc, la Ray Bird, ça sera pour une prochaine fois, les gens. On peut le faire l'opère, la Ray Bird, hein, au pire, on change le truc, hein. Comme ça, tu testes Clyde. On fait ça ? Si tu veux. On va faire ça. Parce qu'au moment, comme ça, ça reste dans le thème de la vidéo. Comme ça, j'aurai déjà la miniature avec la Ray Bird. Et puis voilà. On va faire ça. Ça sera pour la prochaine fois, l'équipe Or, du coup. C'était pas prévu, hein, le pack opening. Mais bon, Kevin, il a dit, oh, je suis chaud. Vas-y, hein, ouvrons des packs. Et puis voilà. Comme ça, vous verrez du gameplay de Clyde. Et du gameplay de monsieur... Hubert... Hubert Larry. Larry B. Bon, là, on va couper vite deux secondes la vidéo. Parce qu'il faut que je vende toutes les cartes, là. Ça va être casse-couille. Sondis que c'est le bordel. Donc, on se retrouve. Allez, ben... De toute façon, ça ne change rien pour vous. Mais c'est pour nous, vous voyez. C'est important pour nous. Allez, à tout de suite. On est de retour. Donc, j'ai fini de faire mon petit ménage, moi, dans mes cartes. Donc, voilà l'équipe qu'on va utiliser, là, du coup. Avec Larry qui prend la place de monsieur Kirilenko. Du coup, mon banc, je ne suis pas trop encore comme moi. Je vais le mettre. Là, j'ai mis ça pour le moment. J'ai mis Kirilenko dans la place de Duncan. J'ai mis Jordan en meneur. Remplaçant Paul Pierce, poste 2. Pippen. Puis Kirilenko, c'est pas la première fois que je vais jouer poste 4 avec lui. J'ai enlevé Duncan. Mais bon. De toute façon, mon banc, il va encore changer. Parce que Paul Pierce, il est amené à disparaître. Normalement. Donc, voilà. Et puis, Duncan aussi. Mais ça, Duncan, ça, c'est parce que je vais vous montrer. Là, on est à 142 cartes de monsieur Janice. Et Janice, on le mettra en poste 4, je pense. Donc, voilà. On y approche petit à petit de Janice. La carte diamant Galaxy Propal. Et moi, je suis à 134 de Kirilenko. Ça va. Bon, franchement, il y a une inco. Après, tu vas tout revendre, j'imagine. Non, tu m'as dit que tu revendais tout après. Je ne sais pas. Ou une majorité, peut-être. Enfin, tu verras bien. Parce qu'après, il va falloir des sous et du temps. Parce que là, c'est 1750 cartes, le truc d'après. Enfin, bref. C'est ça. Donc, voilà pour l'équipe qu'on va utiliser. Donc, monsieur Kevin, il aura Clyde Rexler, normalement. Et puis, voilà. Donc, on va partir sur ça. Là, je pense que je n'ai rien d'autre à vous montrer. Vous voyez, il y a les cartes encore historiques. Mais de toute façon, on va parler des cartes historiques, là. Des cartes moments. C'est de ce qui va y arriver prochainement sur MyTeam. Et puis, voilà. Donc, je vais t'inviter, copain. Et on va faire de ce match. Qui n'était pas prévu comme ça à la base. Mais ce n'est pas grave. On fait comme un haut. Et en plus, la semaine prochaine, si tu veux le faire le match or, je serai dispo. Puis, je serai du matin. Ok. Pas des problèmes. Donc, dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse aussi les matchs or et tout. Parce que tu vois, bronze, argent et or, ce n'est pas forcément intéressant. À partir de l'Emerald, ça commence à... C'est un peu lent parce que... Mais c'était dans le sens où c'était marrant de faire un match avec lui comme ça. On peut finir or parce qu'en fait, à partir des Emerald, il commence à avoir des cartes intéressantes que tu peux utiliser dans le mode illimité en fait en ligne. C'est ce que les gens, ils appellent les budget beasts parce que pour ceux qui ne savent pas un peu comment il est fait le matchmaking sur le mode illimité, il est un peu fait par le niveau de tes cartes en fait. Si tu utilises une équipe avec que des diamants roses, tu auras plus de chances de tomber contre une équipe qui n'aura aussi que des diamants roses. Ainsi de suite. Donc, si tu joues avec des cartes diamants, tu as plus de chances de tomber sur une équipe qui a des cartes diamants même si ce n'est pas automatique. Mais bon voilà, si tu utilises des cartes rubis et plutôt saphir et tout, tu as plus de chances de tomber contre des équipes de ce niveau-là. Même si tu peux tomber à un moment donné quand même contre des équipes diamants roses parce que voilà, c'est quand même aléatoire à un moment donné. Mais voilà, il y a quand même des bonnes cartes à Miki, comment dire, si Emerald, Saphir, rubis que vous pouvez utiliser. Puis là en ce moment en plus, ils sortent de plus en plus de cartes comme ça qui sont vraiment bonnes. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de cartes pas mal. Dans les dernières époques là, il commence à avoir du lourd dans les cartes rubis et tout. Puis ça, c'est bien aussi pour le rééquilibrage. Si vous voulez faire chier des gens qui jouent avec des équipes diamants roses, vous utilisez les cartes rubis et puis ils vont tout rentrer les cartes rubis. Moi qui joue dans le mode d'identité. Surtout que c'est à rugby, il y a des belles cartes. Eddie Jones, il est pas mal. Ça me joue de mal cher. Major les voix, mais ça c'est encore, c'est les cartes jetons. Mais là dans les cartes genre, il y a la carte poste. Il est pas mal là, lui-même. Moi j'utilisais longtemps, le Eddie Jones, c'est tout au début. Mais là, par exemple, il y a une carte qui est cheatée là. Enfin, qui est cheatée entre guillemets. La carte rubis, c'est Turl Bailey là, poste 4 du jazz. Sa carte, elle est abusée. Elle a abusé sa carte. Moi quand je joue contre ce mec-là en ligne, je peux pas l'arrêter. Mais je vois à l'arrêter, moi. C'est ce terrain là que je peux parler. C'est ce terrain. J'arrive, je joue au point. L'ancien terrain de Guille de Cé. Ah ouais, celui-là, il est beau. Il est pas mal. Mais c'est vrai que c'est des belles cartes. Regarde, même si tu mets, admettons, tu vas mettre... Jay Thompson dans le 5, tu mets des Marcus Cousins. Ah t'as fou shooter à 3 points, quoi. Mais ouais, il y a vraiment pas mal de cartes que vous pouvez utiliser, même si vous avez un petit budget pour jouer en ligne. Parce qu'elles vont quand même bien marcher. Puis comme j'ai dit, avec le rééquilibrage du niveau à chaque fois en ligne. Bon, ça c'est... Bon, je le sens parce que j'ai une grosse équipe. Donc des fois, quand je joue des petites équipes, mon gars, mes joueurs, ils mettent pas un shoot, ils prennent pas un rebond. C'est tellement violent. Donc voilà. Alors Lalari, tu veux faire mal à Lalari ? On va te faire foutre. Je lui ai mis des chaussures, je lui ai mis ces chaussures-là, les Adidas. J'ai acheté 6 000, c'est vraiment pas cher comme chaussure, mais tellement efficace. Bah, moi, je suis en direct, je sais pas comment être là. J'ai mis une chaussure or que j'ai eu à 3 points, là. Comme ça, il est à 93, à 3 points. Donc là, je vous ai dit dans l'intro de la vidéo que j'ai changé encore ma carte stratégie. Je suis pas aussi sur celle du Magic dans Orlando, là. La carte... Carte... C'est une carte argent. Je crois que je l'ai, celle-là. Parce qu'il y en a deux argent, hein. C'est pas la historique, c'est vraiment celle actuelle du Magic. Parce qu'il y a un système dedans qui... Il y a pas mal de systèmes qui étaient dans la carte stratégie des Warriors. L'ancienne, qu'ils ont modifié depuis, malheureusement. Et qui marche bien. Donc, comme ce système-là, le Quick 32 Box Flare. Ça ressemble un peu à le Quick 2 Z Pamer de la carte des Warriors. Bon, après, ça marche pas aussi bien, mais bon. Là, c'est pas passé. Mais voilà, il y a des bons systèmes dedans. De toute façon, je vous conse... En plus, c'est là, une des cartes stratégie les plus chères, en fait. En fait, je recherchais sur le marché, un peu, c'était quoi qui était bien, en fait. Parce que souvent, ce qui est cher, ça veut dire que c'est quand même un minimum bien. Donc, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, celle des Magic, elle était chère. À la base, avant, je me rappelle, quand je compétais les collections. Là, elle est même plus, hein. Je pense qu'elle est à 6 000. Celle-là des Magic. Donc, c'est bien la carte du Magic argent, de rareté argent actuelle. C'est pas la historique. Trop du cuivre. Putain, je pensais que t'allais aller tenter Loic Dunk avec Monsieur... Avec Monsieur Farib, un petit tout droit. Il a plus son shirt ! Quand j'ai eu le bon Wilt... Le Wilt, il est gentil, Wilt. Je sais pas ce que j'ai fait avec le système. On va pas faire ça. Oh, il a plus de shirt ! Il a plus de shirt ! Franchement, la carte de la Riverd ! Change la Rive ! Il a plus de shirt ! Par contre, il est lag à mort, là. Je vais couper l'acqua, ma sœur, parce que je peux pas défendre, là. Dozgron ! Mais moi, je le sens que ça... Oh, mais ma sœur, c'est pas possible. C'est pas possible ! Non mais... Enfin bref. Donc la Riverd, parlons de la Riverd quand même, parce que... Mes premiers 12-0, moi, c'était avec la carte de la Riverd, avec sa carte Ruby, qui envoie du lourd. C'était déjà pas mal. Ouais. Ah, le... C'était le... C'était l'assassin... Mon assassin préféré en ligne, monsieur la Riverd. J'ai jure que c'est pas durment de voir le... Le shirt ? Ah, ouais. Ah, c'est horrible. Merde, j'ai trompé. Oh, c'est beau, ça. C'est vrai que ça fait drôle avec lui, parce qu'en fait, il est grand. Avec les chaussettes remontées, mon gars, on dirait une... Une topi ! Vas-y, dis. Qu'est-ce qu'il allait dire ? Tu as aussi ce bug-là, ou... Ouais, je le vois aussi, t'inquiète pas. Ah, putain, c'est vrai. Donc, vous voyez que c'est pas trop dégueulasse comme système. C'est pas un système à 3 points, ça. Mais ça sert pour... Ça marche à 3 points aussi. Mais bon, de toute façon... Je ne mets pas les paramètres défensifs. Déjà, ils partent n'importe où. Ils viennent en aide et tout. C'est pas normal, ça. Donc, voilà au niveau des packs. Donc, les packs la Riverd, ça reste une semaine, comme d'hab. Donc, j'imagine que la semaine prochaine, normalement, si on suit leur calendrier... Si on suit leur calendrier de leur sortie de cartes, la semaine prochaine, ce sera une carte signature, normalement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Ça parle beaucoup de cartes signature de Novitski ou de Vince Carter, attendez que c'est leur dernière saison. Ça pourrait être pas mal. T'es là, Kevin ? Allô ? Oui, oui, je t'écoute, je t'écoute. Qu'est-ce que ça te plairait, une carte de Dirk ou de Vince en signature ? Moi, Dirk, ça me ferait kiffer, tu vois. J'y me rends bien. Après, je pense... Parce que dans leur système de cartes signature, leur cartes signature, c'est toujours de niveau 98. Alors que moi, tu vois, si j'avais... Allez, hop, ça dégage. Mec, il est quota. Il est quota ! Il est quota ! Il est quota ! Mais... Ils ont fait une planche du parquet. Ouais, ils sussent mes boules aussi. Tiens. Mr. Larry, il n'y a toujours pas de shirt, mais ça rentre. Envoie le clip à Tupi-Tupi. Il a l'air d'un poil qui met des paniques. Ouais, ouais, c'est perturbant quand même. Mais ouais, cartes signature, mais bon, si c'est Dirk, ça me paraît très bizarre qu'ils sortent une carte 98 de Dirk. Pour moi, Dirk, ce serait une carte Tupi-Tupi plutôt, parce que c'est une légende, ce Dirk. Une légende. Ouais, c'est vrai. C'est pas ce qu'ils ont fait depuis le début du jeu, c'est pour les cartes signatures. C'était souvent des cartes nouvelles, en fait. Tu vois, Gilbert Arenas, Brandon Roy. Après, il y avait eu qui d'autres. Je ne sais plus qui avait eu qui d'autres, mais voilà. De manière générale, c'est des nouvelles cartes à chaque fois qu'ils mettent. Et puis ils ont... Ronnie Touke, apparemment, dans un titre, il a teasé qu'il y avait un des joueurs qui n'avait jamais eu de carte sur Touke, qui aurait aidé une nouvelle carte. Et ce serait une grosse carte, mais je ne sais pas, ça sera qui. Je ne vois pas, ça pourrait être qui. Une légende, j'imagine, quand même, enfin. Carter ou... Carter, il a... Carter, il a... Garment, non, mais une carte qui n'a jamais eu de carte sur Touke depuis le début, que Touke existe. Donc ça, il y a Charles Barclay, mais je ne pense pas qu'ils ont eu les droits de Charles Barclay encore cette année. Il y a Reddy Miller qui n'a jamais eu de carte sur Touke. Donc ça pourrait être... Je ne sais pas, je ne sais pas. Après, peut-être qu'il y en a d'autres que je ne sais pas qui, mais je ne sais pas. Rachid aussi n'a pas de carte, tout à fait. Peut-être, je ne sais pas. On verra bien ce qui sortira, mais normalement c'est une carte signature, vendredi prochain, on verra bien. Il y aura aussi les cartes Moments, comme d'habitude, lundi ou mardi. Parce qu'il y a des joueurs qui ont sorti des gros trucs cette semaine. Julius Randolge qui a fait son record de points. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, c'était mort. J'étais en train de regarder, quelle carte avait... Enfin, quelle chose n'avait jamais eu de carte, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, c'était mort. Je ne sais pas ce que je veux faire. Bon, ça passe. Ce n'est pas trop ça, mais bon, ça passe. Il est tombé après, non ? Je ne sais rien, mais il n'était pas bien. Il a perdu la froid en même temps. Il y a eu un coup de vent. Allez, hop ! Tiens, il ne vole plus le Clyde. Oh là là ! Oh putain ! En plus, il envoie des bombes, mon gars, comment ça par... Oh, ça... Oh, la ri. Il va faire plaisir, la ri en ligne. Oh, la ri. L'assassin silencieux. Le mec, il va sortir un truc. Mon gars, mon larry bird de Ruby, il faisait rascrit des gens. Si ça ne sentait pas que j'en ai des systèmes avec lui à chaque fois. Aïe. Oh ! Je pensais. Mais voilà. Donc, il y aura les 4 moments. Donc, Crundle, Diamant, normalement. Parce qu'il a fait... Oh putain ! Allez, courez vite, le Blake Griffin, mon bataire. Ouais. J'ai essayé de... Tu sais, d'alentir un peu pour pouvoir le contrer, mais... Donc, il y aura des cartes moments. Donc, c'est souvent lundi ou mardi, début de semaine. On aura des nouvelles cartes historiques. Les deux dernières collections. Donc, Sense et Heat. Donc, ça, ça, ça sera... Oh, Sense, il y aura Simnash, je pense. Ouais, je pense. Après, Heat, Allons the Morning, je pense. Ouais, il y aura peut-être un Assem. Ouais, mais pas une grosse carte. Ouais, mais c'est un jeu emblématique des... Ouais, peut-être une carte Rubi, là, dans les collections normales. Pas les nostalgiques élites. De toute façon, on verra bien. Mais là, si vous avez bien fait attention, la semaine dernière, ils n'ont pas ressorti de cartes, jeudi dernier. Ils avaient tout sorti la même semaine, la dernière fois. Donc, si vous voulez faire du bénéf, les cartes historiques, étant donné qu'il n'y a personne qui vous dépaque, du coup, sur ces cartes historiques, là. Il y a moyen de se faire des sous sur les cartes historiques, cette semaine, sur celle des Sixers, celle des Bulls, encore. Parce qu'il n'y a pas personne qui a ouvert des packs sur cela. Oh, tire ! Bon, voilà, c'est possible. Ah, non ! Bon, là, je suis ! Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas grave. Merde. Ah, je pense que Philippe, il avait encore une short. Ah, moi, il a un short, là. Ah, oui, mais franchement, là, ça m'énerve, le truc, parce que c'est pas comme je veux, là. C'est pas comme... Pourquoi c'est tout seul, gros débile ? Parce qu'il a envie. Ah, oui ? J'aime pas trop mes Switch, là, parce que j'aimerais que ce soit Jordan en meneur, et du coup, il m'a mis Pippen, donc ça me fait dégaler tout, là. Ça me fait chier. Mais c'était pas pour lui ! C'est pas pour lui ! C'est pas pour lui ! C'est pas un tire ! Vas-y, ils font n'importe quoi, là, mes joueurs. Ils bougent n'importe comment, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas concentré, là, comme d'hab, sur ce que je fais. Le mec, il est en train de penser à ce qu'il doit faire et puis ce qu'il doit parler. Donc, il y aura une nouvelle carte historique, ça, c'est sûr. Derrière collection, on verra bien ce que ça donne. Et puis, voilà. Et les Saints, je vois pas trop Stude Maier, peut-être ? Bah, Nash, ah, peut-être, ouais, une carte diamant de Stude Maier. Ou diamant rose, même, parce qu'il a fait des grosses saisons, là-bas, quand même. Après, je vois pas d'autres. Il serait capable de sortir une carte du Shaq ? Bah, non, il en a déjà une, il en a déjà une. Ruby. Du Hit ? Ouais, euh, non, du... De... Euh, des Saints ? Du Hit, du Hit, il en a une, diamant rose, et du Descent, il en a une, ruby. D'accord. C'était en début d'année, ça. Enfin, début de l'année dernière, enfin, tu m'as compris. Ouais, ouais. Quand le jeu est sorti, voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai que t'as aussi Paul Pierce, toi ? Oui. Paul Pierce. Ah, du coup, Duncan, il reste en place, hein. Tu benches ton Duncan. Ouais, bah, parce que le... Griffin, il marche mieux. Plus complet. Bah, prochainement, il va y avoir la carte Galaxiopale de... De monsieur... De monsieur... Griffin, qui va être dispo, vu qu'il y aura la dernière carte de la collection, ce sera... Kevin Durant. Ça va être... Ah, ça va être un sketch. Pas un sketch, mais un bordel. Putain, allez, là, Paul Pierce, arrête de toucher la bite, là. Il est là, en son tir. Pourtant, il avait de l'avance. Et là, regarde-le, là, lui. Tradiqué. Ouais. Pari de respect. C'est comme ça qu'on fait. Regal. Ouais, mais là, ça m'énerve, mes systèmes, parce que c'est pas comme je veux. C'est pas grave. C'est pour ça que je vous ai dit, mon bon, je vais y avoir de travailler encore, parce que c'est pas du tout comme je veux. Bah, du coup, Kirill, d'un coup, il joue même pas, là. Non. What ? Il m'a laissé... Ah, je sais pourquoi il l'a laissé. Parce qu'au moment où il a fait les remplacements, on ne voulait pas, il faisait des lancers francs. Fait chier. C'est pour ça qu'il faut prendre des temps morts, les gens. Pour faire les remplacements, ça évite de faire du brin. Du coup, je vais en prendre un. Donc voilà, il va y avoir... Au niveau de NBA, tout cas, il va y avoir... En ce moment, comment ça va sortir des cartes intéressantes, là ? Même si c'est toujours... Pas toujours, on va dire... Elles sortent pas toujours autant de cartes qu'avant. Mais les cartes qui sortent, elles commencent à être bien. Puis de toute façon, plus on va avancer dans l'année, plus elles vont être cheatées, les cartes. Il va y avoir commencé à avoir les grosses cartes, là. Euh, ouais, bah ouais. Les Galaxiopols, là, je pense, il va commencer à avoir des Galaxiopols qui vont aller sur le marché, là, prochainement. Ouais. On verra bien comment ils vont le faire. On va pas attendre à commencer. Est-ce qu'il serait logique, d'un sens, parce qu'ils ont sorti les diamants roses, quand même, assez tôt, hein ? Dès le début du jeu, quasiment, qu'on a eu... Ouais. Mais ce qu'ils disaient, en fait... En fait, ce qu'ils ont fait cette année, c'est qu'en fait, les cartes diamants roses de cette année correspondent aux cartes diamants de l'année dernière. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Au niveau des notes, elles correspondaient. Bon, après, là, quand tu regardes les cartes diamants roses, elles sont cheatées par rapport à l'année dernière. Là, ça commence à... Ah, c'est un peu le bordel au niveau des cartes, mais voilà, quoi. Attendez-vous à du gros lourd. Moi, j'attends avec impatience mon... C'est pas... What ? Moi, j'attendais le chrono, là. Ça ne s'est jamais sonné. J'ai tout ce monde, et ça repassait à 24. Il y a eu un gros bug, là. Pour moi, c'était fini. En fait, j'ai perdu le ballon. Je crois que j'ai perdu le ballon. Bah, t'as eu perdu le co... J'aimais jamais toucher le ballon. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Plus, la base de défense, elle était bonne de mon ult. Pour ça, au ult, des fois, il fait du bar. Voilà, ils ont switché ses trous du cul. Putain, il casse les couilles. Ah, c'est ça. Même moi, quand je mets pas le système, des fois, c'est... C'est un peu caoutique, la régnation. Mais tire, trou du cul. À trois points. Putain. Ouais, il était contesté, John. Pas très beau, le match, hein. Mais bon, c'est comme d'hab, quoi. J'ai envie de dire, malheureusement. Parce qu'il faut que je réfléchis à ce que je parle. En parlant des Bulls, pour finir sur les cartes des Bulls, j'ai toutes les cartes des Bulls du jeu, là. Donc, prochainement, il y aura peut-être un match aussi avec mon équipe des Bulls au complet. Donc, j'ai eu des petits changements dans mon équipe des Bulls. Elle est à la gueule, là. Elle est à la gueule. Donc, prochainement, peut-être, six matchs des Bulls. Il y a beaucoup de matchs à faire, j'ai l'impression. À chaque fois, je vais dire, on va pas faire un match avec la grosse équipe, là, parce qu'on a déjà fait la dernière fois. Mais bon, à chaque fois, il y a des nouvelles cartes qui sortent, là. Donc, voilà. Compliqué, hein. C'est vrai. Enfin, bref. On va parler NBA. Tu veux qu'on parle NBA. On va parler NBA, hein. Ouais, c'est parti. Alors, NBA, qu'est-ce qui se passe ? Les Spurs, ils sont chauds. Chauds patates. Huit victoires de suite, les Spurs. Meilleur série en cours. Et en plus, McCollum, il s'est blessé. Ouais, ça, c'est pas très beau. Apparemment, il n'y a pas de... Rien de cassé, mais peut-être au niveau musculaire. Ils ont fait les tests et apparemment, c'était négatif. Alors, je sais pas si c'est dans le sens négatif. C'est au niveau... Rien de cassé, en fait. C'était rien de cassé. Là, ils vont faire un IRM. Donc, IRM, c'est... Enfin, moi, je suis pas médecin, mais là, ils vont faire un check-up musculaire. Là, c'était plutôt osseux qu'ils ont fait, si j'ai bien compris. C'est ça. Peut-être, ouais, un petit ligament qui s'est froissé ou un truc du genre. Ça, on verra bien. Nous ne sommes pas médecin. Et puis, c'est tout. C'est vrai. Mais à chaque fois, je me trompe de système. Casse les couilles. Oh, bon. D'accord. C'est pas ce jeu que je veux lancer à chaque fois, mais je me trompe. Donc, voilà. Donc, là, il reste quoi ? 12... 13 matchs ? 15 matchs ? Une quinzaine de matchs de saison régulière, avant les playoffs ? C'est un peu près ça, ouais. Oh, c'est beau, ça. Le problème, c'est que des fois, c'est tellement lent, c'est pour repartir... Bah, ouais, mais en plus, je fais ça avec Weber, là, qu'il n'a pas une grosse vitesse avec ballon. Donc, c'est un peu dégueulasse à voir. C'était pour Griffin ! C'était pour Griffin ! On l'a tous vu. Oh, par merde. Et voilà, les playoffs s'approchent. Là, au niveau, à l'ouest, on a quasiment les 8 équipes de qualifier pour les playoffs, là. Il n'y a que les places qui vont bouger, encore. Ah, ouais, c'est vrai que... Ça a quand même... Pas mal de... Ah, mais Larry, ça va chier. Ah, ouais, mais à l'ouest, ouais. En fait, la première place, c'est quasiment bon, les Warriors. Ils commencent à monter en terre opérature, les Warriors. Là, ils ont démonté le Thunder hier. Mais bien démonté, hein. Démontage en règle. Ouest, bon, qu'il faut de technique, il va être suspendu le prochain match. Il a fait 8 points, je pense. C'est trop bon s'il passe, un truc de bien pourri, quoi. Les Warriors préchauffent bien, là, en ce moment. En plus, Kevin Durant, t'es pas là. Là, là, ça préchauffe, les Warriors. Donc, première place, ça doit être fait, ça. Deuxième place, Nuggets. Ils ont deux matchs d'avance sur le troisième, si je dis pas de conner, ou trois maintenant. C'est ça. C'est ça. Ils sont pas les cons. La deuxième place, ça les assurait. Par contre, après, ça a commencé à être tendu. Je peux... Allez, on va dire de... Les Rockets, ils préchauffent bien en ce moment. Ils sont choués en ce moment. Bon, toi, tu passes le temps marre, là, qu'est-ce que tu fais ? Les Rockets, ça sort la finale de conférence. Ouais, là, ils commencent à vraiment... Ils sont en complet, là, ça commence à jouer bien. C'est juste... C'est un peu qui t'a attendu depuis le... Ouais. C'est juste ce qui peut faire peur, c'est Harden en playoff. Parce qu'il a fait une grosse saison. Est-ce qu'il va arriver fatigué ? On verra bien, mais ouais. La troisième place, là, vu comment le Thunder, ils sont fait démonter, ça commence à sentir bon quand même pour les... Ah, t'as d'autres équipes qui peuvent y arriver, hein. L'heure de rien, tout est serré, hein. Tout est serré, hein. Bah là, la défaite des Playzers fait un peu mal pour eux, par contre. Ouais. En fait, là, si on résume. Les trois premières places à l'Ouest, je peux dire que c'est garanti, mais c'est presque bon, on va dire. Par contre, après de la quatrième à la huitième, ça peut encore bouger beaucoup, hein. Ça peut bouger beaucoup, 2 et 3, à mon avis. 2 et 3, ouais. Ouais, ouais, ça peut bouger, je pense que ça peut bouger. Euh... Mais putain, mais je me trompe. Parce que, je pense pas... Bon, je pense pas qu'il aura un match de suspension, euh, Jukic. Mais, euh... Merde. Bon. Pourquoi Jukic suspension ? Euh, Jukic, euh, bah, il a quand même bien pété un câble sur l'arbitre, hier. Ouais, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Ils ont gagné, hier, les Nougats ? J'ai pas fait gaffe. Ouais, il y a 1000 saps au buzzer. Ah oui, au buzzer, ouais, oui, oui, oui. Encore, hé, c'est pas la deuxième fois qu'il gagne au buzzer, là, en deux matchs ? Si. Si. Euh, c'était Jukic qui avait mis au buzzer, et 1000 saps. Et 1000 saps, c'est son deuxième buzzer-beater depuis, euh, le début de la saison. Putain, mais c'est quoi, ouais. Franchement, il faut que j'apprenne les systèmes avec Bird, parce que là, euh, je sais pas du tout c'est quoi qu'il a. Enfin, je sais ce qu'il a, mais c'est pas dans l'ordre habituel, on va dire. Par rapport à ce que j'aime bien. Enfin, bref. Ouais. Trop lent, il est trop lent. Il est trop lent, ouais. T'arrête, t'arrête. T'as eu presque le temps de faire la passe à... Ah, à Bird, ouais, mais bon. Tant pis. Là, on est pas en mode tryhard. Le mec, il a fait Superman Gilmore. Ouais, c'est ça. Super, euh, super moustache. Mais ouais, là, on va dire, là, là, le Thunder, euh, bon, je vais pas dire que ça sent pas bon pour eux, mais... Bah, ils ont plus de mal depuis que Paul George met plus 35 points par match. Ouais, bah, il revient une blessure, il n'a pas encore, il préchauffe pas encore beaucoup, là. Puis là, comme j'ai dit, normalement, Westbrook, il va prendre un match de suspension, parce que c'est sa 16ème faute technique. Mais putain, mais j'ai appuie pour faire la passe. C'est le premier joueur, en plus, là, se rendu pour cette faute technique, cette année, je crois. Ouais. Non ? Ouais, ouais, cette année, ouais. Deuxième qui a le plus gros nombre de fautes techniques, c'est Draymond Green, si j'ai pas de conneries. Il y en a 14, je pense, ou... Euh, Demarthus, il doit déjà pas être loin, non ? Non, non, il doit en avoir 2-3, je pense. Eh, le mec, il vient d'arriver. Je sais que, en plus, t'avais pas prédit ça, toi, en début de saison, quand il allait revenir. Si, si. Non, il est encore loin, il s'est calmé un peu, quand même, hein. Ouais. Il a arrêté la Marlégiane, peut-être. Où il a commencé, je sais pas. Non, c'est juste un... C'est juste un tendu du cul. Un petit peu, ouais. Ça, c'est un beau système, ça. Mais ça rentre pas. Hein, qui rentre ? Voilà, il y a un team derrière. Mais bon, ouais, on va dire de la 4ème à la 8ème place, à l'Ouest, c'est tendu. Parce qu'en plus, là, comme on a dit, là, les Spurs sont sur une série. Les Clippers jouent toujours aussi bien. Ouais. Les Blazers, bah là, si McCollum se blesse, euh... On va, à voir, à voir. Ah ouais, ça dépend, ça dépend du type de blessure. Hum. Ça dépend du type de blessure. Parce que, là, l'avantage du terrain, le Jazz a fait un gros match hier. Ils ont gagné. Euh, ouais, et... GoPy va t'es malade. Ouais, il a fait, il a fait le full game à la Jordan. 23 points, 17 rebonds, 3 contre. Il y a apparemment, il a vomi, même en rentrant dans les vestiaires, juste après. Ouais, ouais. Mais ouais, mais là, l'avantage du terrain va être un tape important. Ça, franchement, de toute façon, on les play-offs avec le bordel, que ce soit à l'est à l'Ouest. Ça va être un truc de fou. Ouais, à l'est, c'est vachement ouvert. Ouais, là, ça se joue entre... Même les raccances, depuis le trade de... Depuis le trade de Gasol, j'ai trouvé moins... Bon, il faut le mettre en... En fait, il essaye de vraiment jouer sur lui, en fait. Pour le mettre en... En... Pas en feu, mais... Et il a fait quelques matchs à... Automatisme, des bons automatismes. 2 points, 1 sur 11 au shoot, 2 points, 1 sur 9 au shoot. Ouais, il a vraiment pas été... Ouais, j'ai confiance, là, ils ont gagné hier, si je dis pas de conneries. Moi, j'ai confiance. Franchement, les deux premières places, c'est fait, ça, de toute façon, les deux premières places, c'est sûr et certain. Il faut juste voir l'ordre, parce que le calendrier des bugs, c'est plus compliqué que celui des Raptors. C'est pour rien d'avoir... Bon, les bugs vont finir premiers, les bugs vont finir premiers, 100%. Ouais, mais il a... Dernièrement, il a fait quoi ? Un match à 6 interceptions, 3 contre ou 4 contre ? Il a faillissement fait un 5x5 ? C'est pas dégueulasse un 5x5 ? Euh... Il l'a fait ? Il l'a fait ? Non, il l'a pas fait. Il l'a fait 4 contre. Ah, d'accord. Et 6 interceptions, c'est ça ? Ouais. C'est barre verte. Ouais, c'est fort ce qu'il fait. C'est très fort ce qu'il fait. Et moi, je dis que c'est Giannis sur la régalité, il a fait quasiment tous les matchs. Sur la saison, sur la saison, c'est clair. Ouais. Et puis en plus, il joue moins de minutes. C'est ça qui vous fait que Giannis, c'est qu'il fait 32-33 minutes de moyenne. Seulement, il a quasiment 30 points, 14 rebonds et 6 passes. Il a 1,5 contre et assistance. Euh... Attends. 1,5 contre et interceptions. Le mec, il ne sait plus parler. Et MIP, tu mets qui ? C'est tendu. Moi, de cœur, je dirais la ville, mais là, ils ne font pas une saison, les Bulls, donc voilà quoi. Siakam... Siakam... Et après, c'est qui l'autre que j'ai vu ? Moi, je mets Brockdown, moi. Je pense pas... Non. Bah, t'as vu ses stats ? Ouais, mais... Ouais, ses stats sont bien, mais... Par rapport à la progression, en fait, il a... Je sais pas... Bah, c'est la deuxième année ou serait dans le même... 50%, 40 et 90, quoi. T'as fait deux ans de suite ? Non, l'année dernière, il n'était pas comme ça. J'ai vu les stats juste avant, en plus. J'ai vu les stats... Il était à 48% au shoot, à 38 à 3 points et 88 au lancer franc. J'ai regardé, en plus, juste avant. Il y avait un article sur lui, sur Bussa. Donc t'inquiète. Parce que... Parce que là, il est blessé, hein. Là, sa saison régulière, il est fini. Et... Et... Et du coup, il sera en 50, 40, 90 sur la saison. Grâce à ça. C'était plus du tout la même équipe, hein. Quand il est sorti du match... Bah, le mec, c'est monsieur propre, hein. C'est monsieur propre. Ah, c'est clair. C'est impressionnant, hein. Moi, je le trouve très très fort. Et des deux côtés du terrain, parce que franchement, il est un peu... Même en défense, hein. C'est... Bah oui. C'est un bon défenseur, hein. Mais voilà, les deux... On va revenir sur le classement. Ouais, il y avait... Mais je sais plus c'est qui l'autre qu'ils avaient parlé. Putain, j'ai plus les noms en tête. Il y a Russell. Qui dit Andrew Russell. C'est ça que j'avais en tête, ouais. Parce qu'il est devenu All-Star. Il est devenu leader de son équipe. Mais... Il y a eu quelques mauvais matchs, là. En ce moment, il n'est pas... Bah, en fait, ils essayent de réintégrer un peu tout le monde, là. En fait, les... Ils ont eu le retour de Dean Weedy, le retour de Levert. Il faut réintégrer tout ça. Levert, qui est catastrophique depuis le retour de Monsieur le Cité Logique. Mais il est... J'ai regardé le match ce matin contre Utah Brooklyn. Il ne met rien dedans. Il ne met rien dedans. Il n'y a pas un chose qui rentre... Putain, mais je me trompe dans les touches parce que je n'ai pas l'habitude que... Ça, c'est beau, ça. Je n'ai pas l'habitude de voir Kirilenko Post 4. Je me trompe dans toutes les touches. Putain. Il fait des postes, mais on ne sait même pas d'où ils viennent. Mais on va revenir sur le classement à l'Est. Donc, les deux premières places, c'est bon. Normalement. Ça peut bouger, mais normalement, c'est bon. Ça ne bougera pas. Le troisième, je pense aussi. 3-4-5. 3-4-5. Qu'est-ce que tu en penses du 3-4-5 ? 3 Boston. Il va remonter Boston. Là, ils ont... J'ai vu le match hier. Ils gagnent de 20 points. Puis, les mecs, à la fin, ils se font peur comme des merdes. Heureusement qu'ils font... Ouais, mais ils n'ont pas de... Oula, ça a lagué là. Ah, là, ça a lagué là. Ils n'ont pas de mental, j'ai l'impression. Cette année, comparé à l'année dernière où... Marcus Mart, il a fait un gros match. Franchement, Marcus Mart. Ouais. Progression, franchement. À trois points, c'est énorme, ce qu'il fait à trois points, Marcus Mart. Ouais, il est propre. Il est très, très propre. Alors que c'est pas... Au début, c'est pas un bon shooter à la base. Mais là, cette année... Oh merde. Mais qu'est-ce que tu fais qu'Irénko pour... Mais Marcus Mart, c'est du très lourd. Mais ouais, les Celtics remontent bien, là. Ils ont eu leur petite discussion. Ils ont joué au Uno dans l'avion. Et ça va beaucoup mieux depuis. N'empêche des 100 plus. Ah, le Uno des familles. Ah, il en reste deux secondes, viens. Putain, mon gars, c'est pathétique, ce qu'on fait. C'est pas grave. Ça, ça m'énerve quand tu prends des rebonds sur le moule. Mais... Alors ça, c'est le genre de truc dans... Ça m'énerve. T'as les joueurs qui commencent à... Avoir la gijite en même temps, là. La gijite. Putain, j'ai jamais... Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce moule en bout. Regarde-moi, il s'y rebond. Ça, c'est à cause de Isaiah Thomas. Isaiah, il faut grandir un peu. Il faut manger de la soupe. Putain. Putain, ça lag, là. Je sais pas ce qu'il se passe. Putain, j'en retrouve plus mon système. Ah, c'est celui-là. Eh, en parlant de... De... De tanking. T'as vu ce qu'ils ont fait, là, tout à l'heure, hier. Eh, franchement, j'ai lu le résumé sur Buzon. J'ai rien compris. Ah oui. Donc, en fait, je peux... Je peux expliquer parce que j'ai eu le truc... Sans égalité. Alors, je peux le dire. Est-ce que je peux raconter, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, je peux raconter. Je peux raconter. Le mec, il parle plus, du coup, il dit, putain, il me fait chier. Oh, vas-y, vas-y, je t'écoute. Donc, en fait, il gagne 2 points, non ? On va revenir avant. Parce que, en fait, ça commence bien avant, en fait. Il gagne de 2 points. Ils ont un temps mort. Donc, ils prennent le temps mort. Sauf que, sur le temps mort, sur la remise en jeu, Elfrey Payton se loupe. Il veut prendre un temps mort. Oh, bien, oula. C'est bien, Will. Donc, en fait... Danseuse, danseuse. Donc, je disais, Elfrey Payton veut prendre un temps mort parce qu'en fait, il est en train de... Là-bas, il va être rendu à l'adversaire parce que c'est 5 secondes, sur les 5 secondes. De remise en jeu. Sauf qu'en fait, Elfrey Payton dit, non ! Prends pas de temps mort, il n'y en a plus ! Donc, les 5 secondes se passent. Donc, balle rendue aux... Je ne sais plus c'est qui. C'est... Les Sens. C'est les Sens. Donc, balle rendue aux Sens. Il reste 5 secondes. Ils arrivent à égaliser. Donc, il y a 138 partout, si je dis pas de conneries. Ils arrivent à égaliser. Donc, il reste une seconde. Donc, il est égalitaire. Il y a une seconde. Et juste avant, je viens de vous dire qu'Elfrey Payton a dit à Elfrey Payton de ne pas prendre de temps mort. Parce qu'il n'y en a plus. Qu'est-ce que fait Alvin Gentry sur la remise en jeu ? Temps mort ! Mais il n'y en a plus ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Faute technique ! Lancer froid pour les Sens. Donc, ils passent devant à un point. Et possession pour eux. Donc, après, ils font faute automatique. Sauf qu'il ne reste plus qu'une seconde. Match fini. Match perdu. Et voilà. J'ai bien raconté ou pas ? C'est ça. Ça va ? Parce que je ne suis pas un très bon compteur d'histoire. Mais je voulais, tu vois, je voulais m'entraîner, raconter des histoires. Mais voilà. Mais franchement, ça, c'est pas pathétique, ça. Franchement, le mec, il dit à son joueur, prends pas de temps mort, il y en a plus. Quatre secondes après, le mec, il prend ton mort. Ouais, mais là, enfin, je ne sais pas, il devrait, là, c'est limite, il devrait avoir une amende, tu vois. Il y a eu un coup de téléphone entre deux, hein, pendant le... C'est volontaire, ce n'est pas possible autrement. C'est volontaire. Ça ne peut pas être autrement, là. C'est... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux ? Alfred Pettin qui fait quatre triples doubles de suite. Ouais, voilà. Ça, c'est beau, ça. Mais bon... Moi, je m'y attendais au début de saison, en fait, parce qu'il en faisait déjà au Magic. Mais le truc, c'est qu'il s'est blessé. En fait, les Pelicans au complet, ça pouvait faire du très lourd, au final, je pense. Othéry Davies, Drew Holiday... Wiro Teach et tout. Sauf qu'ils n'ont jamais été au complet, donc ça a un peu pété en l'air, tout ça, malheureusement, pour eux. Donc voilà, quoi. On peut finir vite fait à l'Est, parce qu'on n'a pas fini, la vidéo va se terminer, là. Vu qu'on part en couille à chaque fois qu'on parle. C'est toujours désordonné, tout ce qu'on fait. Mais à l'Est, ça se joue entre quatre équipes pour les playoffs. Pistons, Nets, Orlando et Heat. C'est ça, je me trompe pas. C'est ça. Ouais. Toi, tu vois qui, toi ? Sachant que le meilleur... Et Charlotte, j'ai dit Charlotte. Charlotte, ouais, ils sont dans... Charlotte, ils sont un peu distancés, je crois. Ils sont un peu plus loin. Non, ils sont pareils. Ils sont... Même Bill en plus, ce soir, gros match, il y a Charlotte contre le Heat. Donc ça, c'est celui qui perd. Il a perdu, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Ça pue du cul, tout simplement. Mais les... Ouais, les pistons sont pas mal, là. Ah, moi, je l'ai trouvé... Bof, en ce moment. Bah, là, ils ont perdu deux... Ils ont pris deux grosses claques. Puis là, le dernier match, ils ont gagné. Faut voir. Faut voir. Tsukuso ! Barber. En mouvement comme ça avec Magic, c'est bizarre. Ouh. Ouais. Ah bah, j'ai le classement sous les yeux, en plus. C'est bon, j'avais mis derrière moi. Je pense que... Ah, il y a les Wizards encore qui sont... Non, non, les Wizards, c'est tendu, quand même. Toi, tu vois qui, là, sur les 5, là, que je vais te dire, là. Pistons, Net, Magic, Heat, Hornets. Honnêtement, les Nets, les Nets iront le Heat aussi, je pense. Après, je sais pas. Bah, les pistons, ceux qui sont 6, ils ont le meilleur bilan de ceux que je t'ai cité. Je pense qu'on va passer pour eux. Parce qu'ils ont de la marge, un peu comparé aux autres équipes. Mais, euh... Les autres équipes, le Magic ira pas. Le Magic en plus, c'est ceux qui ont le meilleur calendrier. Mais c'est en fait, le problème du Magic, c'est qu'ils perdent contre les plus nulles équipes et ils gagnent contre les meilleures. Sauf que là, leur calendrier, c'est l'inverse qui va se passer, normalement. Donc, euh... Ça va être compliqué. De toute façon, il y aura des couillons là-dedans. Moi, je pense pas qu'ils iront. On va voir. Euh... Les Hornets, je pense pas non plus. De toute façon, ce soir, il y a un révélateur. Comme je t'ai dit, Hornets contre Heat. Celui qui gagne... En fait, les Hornets, ils ont deux matchs de retard, je vois, sur le Heat. Ou un match. Donc, euh... Ils ont un match. Ils ont pile un match. S'ils gagnent, ils auront le même bilan que le Heat. Voilà, c'est ça le truc. OK. Donc, en fait, le Heat, s'ils gagnent, ils se mettent en bonne position pour revenir... Pour conforter leur huitième. Si leur Hornets gagne, ils sont en égalité pour la huitième place. OK. Donc, voilà. De toute façon, ça va être tendu, à l'ouest, à l'est. Puis, même pour les 3, 4, 5, hein. Comme je te disais tout à l'heure, pour l'avantage du terrain. C'est vrai que... Parce que ça, ça va être important, hein. Parce que, imagine, t'as un Sixers bon son au premier tour. Ça, on en parle à chaque fois dans toutes les vidéos, mais... Hein. C'est pas... Ce serait pas beau pour l'une des deux équipes, hein, ça. Non. Et les Pacers, en ce moment, je vois que... Hein, quand même, ils... Un peu plus de mal, là, les Pacers. Même si, voilà, ils ont gagné le dernier match. Si je dis pas de conneries. Mais Sabonis, il revient bien. Ouais, Sabonis, euh... Il fait une grosse grosse... En sixième homme du lourd. De toute façon, je pense qu'on fera une vidéo sur les trophées individuels. Pour ça, je voulais pas trop parler des trophées aujourd'hui. Ouais. On parlera de ça prochainement. Parce que la saison est pas finie. Moi, je le trouve très bon. Euh... Et vraiment... Il apporte vraiment une... Plus-value en... Ouais. En sortissement. Euh... Bon, on va vite fait, avant qu'on finisse la vidéo, On va parler des matchs de Chia ce soir. Donc, au moment où on vous parle... Bon, je pense... En plus, je vais essayer de plus de la vidéo avant que les matchs... Enfin... C'est ce... Non, au moment où je vous parle, on est dimanche 17. Je vais essayer de le plus peu dès là avec la 4G. Comme ça, ça sera fait. Ça, on sera à jour avec vous, les gens. On sera à jour. Donc là, à 17h, il y a les Knicks contre les Curses. Les Curses qui gagnent avec les Bruns qui rejouent et les Knicks qui sont en mode tanking. On est d'accord ? C'est ça. Voilà. Bon, Hit Hornets, du coup. Je sais pas si c'est à domicile, qui est à domicile là-dedans. Ça peut avoir une importance. C'est tellement dur à... Franchement, c'est tendu. En fait, avec le Hornets, je sais jamais ce qu'on fait avec le Hornets. Parce que des fois, ils jouent super bien. Des fois, ils font que de la merde. Mais c'est ça. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que tout dépend... Eh, c'est au Hit. Le match est au Hit. C'est domicile au Hit. Je vois les Hit gagner, du coup. J'ai l'impression que... Il est honnête. Tout dépend de leur première rotation. De sortie de banc. Si ça se passe bien qu'ils mettent des points, ça va aller. Mais si aussi, Tony est chaud patate, en fait. Ça dépend aussi de Tony parce que son expérience fait tellement du bien à chaque fois qu'il rentre. Ouais, mais c'est malheureux quand même de dépendre. Ouais. C'est triste, c'est quoi. 37 ans, 36. Ouais. C'est triste, je trouve. Après, il y a le gros match de ce soir à 1h30 sur Beyin. Bucks Sixers. Très, très gros match. Franchement, ça, ça va être du lourd à voir, ça. Franchement, ce soir, il y a que des bons matchs, j'ai l'impression. Enfin, des bons matchs, entre guillemets. De bonheur, on va dire. Tu vas avoir beaucoup de matchs. Tu vas avoir beaucoup de matchs super importants. Pour les places. Parce qu'en fait, tout est serré, en fait. Tout est serré. Tu arrives à la période de l'année où chaque match va compter, quoi. Puis là, même Pistons Raptors, avec le retour de Dwayne Casey, là. Enfin, qui retrouve son ancienne équipe. Les Raptors, qui chassent la première place. Et les Pistons, qui jouent leur place dans le playoff. Après, il y a le match Magic contre les Hawks. Les Hawks, qui jouent très bien en ce moment. Bon, après, ils sont en back-to-back. Donc, je pense que le Magic va quand même gagner. Puis, ils sont obligés de gagner le Magic, là. De toute façon, le Magic, jusqu'à la fin de saison, ils sont obligés de quasiment faire un sans-faute, quoi. Après, il faut voir si c'est des confrontations directes, aussi. Il y a des finales dans la dernière journée. Et ça, ils en parlaient dans NBA Extra. Comme si le cadenrier était trafiqué, tu vois. Genre, le Magic joue contre les Hornets dans le dernier match ou un truc du genre. Il y a plein de matchs comme ça en dernière journée qui jouent comme ça. Donc, franchement, ça va jouer jusqu'au bout. Ça va être énorme. Et à 23h, il y a mes Bulls qui jouent contre les Kings. Eh, les Kings contre les Bulls, je ne vais pas dire que c'est mes deux équipes favorites, mais j'aime bien les deux équipes, en tout cas. Comme vous savez, les Kings, les débuts des années 2000, puis les Bulls de manière générale. À 23h, les deux équipes ne jouent rien. Parce que les Kings, je pense que c'est mort pour les playoffs, là. Ils ont 4 ou 5 matchs de retard. Je pense que c'est fini. Le truc, c'est que les autres, c'est gagné aussi, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a un. Ça va être compliqué pour les Kings. Bon, il y a toujours un petit mince d'espoir, mais bon. Je pense que c'est mort. Puis contre les Bulls. Ça va être un bon match. Plus à 23h, je vais regarder. Juste après les matchs des Bucks Sixers. Bonne soirée NBA encore. Puis dans la nuit, il y a encore des matchs. On va finir ça vite fait. La vidéo est longue. Tant pis, désolé les gens. Il y a Rocket Timberwolves. Rocket à domicile. Ça va passer, ça, je pense. J'ai pas envie. Et puis Clippers Nets. Clippers à domicile. Les Clippers vont gagner aussi, je pense. En ce moment, je suis pas mal sur mes pronos. Je gagne mes WC pas mal, là, sur les pronos en ce moment. Donc, hein. Ouais, moi, ça passe aussi. Et puis, voilà, à domicile les Clippers. Ils jouent bien en ce moment encore. Les Nets, ils sont un peu... Pas en rodage, mais il faut bien intégrer tout le monde. C'est un peu coussique ou ça, quand même. Et voilà. C'est un match ce soir. La vidéo sera disponible en même temps. Donc, à vous de choisir. Soit vous regardez ma vidéo. Soit vous regardez les matchs en vrai. Hein. Faites ce que vous voulez. Puis voilà. Attention, on va vous laisser. Je fais une petite longue vidéo quand même. Même s'il y aura quand même un passage qui sera coupé. Que vous n'aurez pas vu. Mais voilà. J'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo. Le match aussi. Bon, un peu brouillon, comme d'habitude. Mais bon, hein. On fait comme on peut. J'espère que ça vous plaira. On a quand même pas qu'il arrive. Faut pas... Faut s'en souvenir de ça. Et puis, voilà. Un petit mot pour la fin, Kevin. Bah, à la prochaine. Et puis... On verra bien pour la fin de la saison ennemi. Ouais, voilà. Ça va s'annonce du lourd. Enfin, bref. Sur ce, pouce bleu, comme d'habitude. Faites partager et abonnez-vous pour les nouveaux. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !